Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler des officialisations qui ont eu lieu hier du côté de Lyon, que ce soit de Le Penant, de Juli, juste avant de parler d'eux, et de faire mon petit speech habituel de début de vidéo, je tiens aussi à vous signaler que Yanis Laga, très très jeune joueur de 18 ans, qui a gagné la Coupe Gambardella avec Lyon cette saison, a signé son premier contrat pro, donc il est international algérien, 18 ans, je crois qu'il a marqué une vingtaine de buts je crois en championnat, après il a mis aussi 5-6 buts en Coupe Gambardella, donc voilà, c'est presque 30 buts dans la saison, franchement c'est un bon espoir, je suis vraiment très très content qu'il lui ait offert son premier contrat pro, je pense vraiment qu'il le mérite, il était capitaine de l'OL cette saison, voilà, gros parcours en Coupe Gambardella, j'ai quasiment suivi tous les matchs, franchement très très bon joueur, moi j'ai hâte qu'il joue beaucoup avec le groupe pro, surtout au début il va jouer avec la National 2, si vraiment il s'avère être très très bon, pourquoi pas rentrer et faire des fins de matchs peut-être en remplaçant la casette ou la double de la casette, sur les derniers matchs de Ligue 1, pourquoi pas, après s'il est ultra fort, peut-être qu'il jouera un petit peu avant, mais vraiment hâte de voir sa progression, franchement je suis vraiment très très content, dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de Yannis Lega, pour ceux qui le connaissent, et ceux qui ont vu un peu les matchs de début 19 ou de la Coupe Gambardella. Et bien sûr, avant de commencer les dossiers Le Penant et Julie, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ceux qui aiment bien, qui aiment les vidéos, qui passent souvent dessus et qui ne sont pas abonnés vraiment, n'hésitez pas les gars, et pour aussi ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, pour être au courant des vidéos directement, dès qu'elle sort vous aurez la notif et vous pouvez la regarder le plus rapidement possible, voilà, ça peut être cool vraiment, n'hésitez pas aussi à liker pour bien référencer la vidéo, pour qu'il y ait de plus en plus de monde, qu'on construise vraiment une grosse communauté lyonnaise, pourquoi pas, et aussi bien sûr à partager si vous le souhaitez, et bien sûr à commenter pour me donner aussi votre avis sur ce que je dis, voilà, les sujets que je traite, voilà, des rumeurs mercato, etc., n'hésitez pas, ça fait toujours très très plaisir. Donc on va commencer avec Joanne Le Penant, voilà, qui a signé jusqu'en 2027, contrat de 5 ans, il a été acheté 4,25 millions d'euros, auquel ça va sûrement s'ajouter 2,5 millions d'euros, donc ça fait un coût total de 6,75, si bien sûr les bonus vont être validés sûrement à la fin de la saison, ou juste avant qu'il part dans un autre club, je crois que les bonus, c'est comme ça, ça marche jusqu'au temps qu'il est dans le club, donc je pense à son avis, ils n'ont pas dû mettre des bonus de fou, donc à mon avis, ça va être validé, et ça va peut-être nous faire payer 6,75 millions, mais après, voilà, on a un nouveau projet, un nouvel actionnaire, donc maintenant, l'argent, il faut juste faire attention, mais on a des nouveaux moyens, donc c'est, voilà, je pense que ça peut être cool. Maintenant, j'ai hâte de voir le penant à l'œuvre, il va être double de cacré en attendant, voilà, en s'acclimatant la Ligue 1, il a quand même fait 50 matchs de Ligue 2, il a fait des matchs de Coupe de France, dont notamment celui contre Paris, maintenant, on va dire, il y a deux ans, voilà, vu que la saison s'est terminée, je crois que c'était dans la saison 2020-2021, je ne sais plus si c'était en 8e, en 16e, peut-être même en 32e, je ne me souviens plus, mais il avait fait un très, très, très gros match, c'est là qu'il avait été repéré, il y avait beaucoup de personnes qui en parlaient déjà à ce moment-là, après, voilà, on en parle moins parce que c'est des jours de Ligue 2, à part, c'était vraiment le top buteur de Ligue 2 ou le top passeur, après, le penant, c'est vraiment un travers de l'ombre, un peu à la cacré, on va dire, il a des très, très grosses qualités, franchement, j'ai vraiment hâte de le voir, vraiment, même des matchs titulaires de lui, voir ce qu'il peut apporter, vraiment, c'est vraiment, peut-être, le joueur à suivre, je pense, après, il reçoit peut-être mal à ça, j'espère vraiment que ça va se faire aussi, mais le penant, franchement, c'est une très, très bonne pioche, surtout ce que disent ces entraîneurs de lui, c'est vraiment un très, très bon travailleur, qu'il est aussi, voilà, très, très complet, voilà, dans beaucoup, beaucoup de domaines, peut-être un peu plus que cacré, à son âge, donc, voilà, vraiment, je pense, les Lyonnais ont surtout hâte de vraiment de le voir, il faut aussi, je vais aussi ajouter, avant de terminer sur son sujet, qu'il a fait un très, très long message de remerciement à son ancien club de Caen, ça, de Marlowe de Caen, sur Instagram, donc, je pense, c'est vraiment quelqu'un qui a des bonnes valeurs, quand il s'exprime à l'oral, on l'a vu surtout sur Twitter, où ils ont mis des petits extraits, franchement, c'est cool, on voit que, en tout cas, le joueur est vraiment très, très apaisé, voilà, il est très, très tranquille, je pense pas que c'est un joueur qui va faire beaucoup de bruit dans le vestiaire, voilà, je pense que ça va être un joueur à l'écoute, peut-être à l'avenir, voilà, qu'il y aura plus d'expérience, qu'il pourra peut-être plus s'exprimer, mais en tout cas, on sent que c'est un mec qui a beaucoup de bonnes valeurs, et que je pense qu'il va faire du bien, en tout cas, dans le vestiaire lyonnais. Maintenant, on va terminer cette vidéo avec Ludovic Jouli, donc c'est un, je dois dire, une nouvelle que personne n'attendait, et qui est pour moi une très, très bonne nouvelle, et en tout cas, c'est, en tout cas, ce que signifie le projet lyonnais, en tout cas, c'est avec des mecs comme ça que tu vas peut-être pouvoir passer un cap, avec une personne comme Ludovic Jouli, sa détermination, sa motivation, franchement, rien que son message d'arrivée, franchement, ça prouve qu'il veut réussir à Lyon, voilà, peut-être, pourquoi pas, après, décrocher, peut-être un poste d'entraîneur quelque part, en tout cas, là, il va venir en tant qu'entraîneur adjoint de Peter Boss, c'est-à-dire que son entraîneur adjoint, qui est entraîneur des attaquants, il part, je crois que c'est dans un club, en tout cas, son ancien club aux Pays-Bas, donc il va être entraîneur adjoint, comme je vous l'ai dit, et aussi entraîneur des attaquants, donc Kouane Muc, un ancien attaquant de Lyon, qui en plus a joué aussi à Barcelone, à Monaco, il a aussi des diplômes d'entraîneur, je crois qu'il allait être entraîneur d'une équipe B, je ne sais plus si c'était Barcelone ou un autre truc, il a failli y être, et au final, après, il s'est plus, on va dire, orienté sur des postes de consultants, etc., sur des chaînes, et je crois que, dernièrement, il avait été sur Prime Video, si je ne me trompe pas, vous pouvez peut-être me reprendre dans les commentaires si je me suis trompé, mais je crois qu'il était à Prime Video, il me semble, dernièrement, là, et je pense, pour moi, c'est vraiment une bonne pioche, il peut apporter de la hargne, il peut être plus responsabilisé les jeunes attaquants, et voilà, peut-être lui et la cathédrale pourraient, pour possiblement, entraîner les jeunes joueurs, ça peut être bien, en plus, le but Julie, c'est vraiment un pur produit du centre de formation, voilà, il a commencé à Lyon en 94, voilà, il a cette mentalité de Lyon, c'est pour ça que, moi, c'est vraiment le profil parfait pour revenir à l'ADN lyonnaise, c'est vraiment le noyau, maintenant, du centre du projet de Lyon, donc, pour moi, c'est un très, très bon achat, on va dire, au niveau de tout ce qui est dans l'organigramme, l'institution de Lyon, j'espère qu'il va vraiment aider Peter Bosch, en tout cas, Peter Bosch, maintenant, je crois qu'il n'a plus que deux adjoints à Néerlande avec lui, je pense qu'autant avoir un ancien joueur, vraiment, qui a gardé une condition physique importante, parce que ceux qui ont vu le match des héros contre l'UNICEF, en réalité, moi, même à 45, 46 ans, j'ai l'impression qu'il n'a jamais arrêté le foot, il courait quasiment de la première à la dernière minute, très, très vite, il a appris de la loupé des occasions, bon, après, voilà, il n'a plus 30 ans, ni 25 ans, mais franchement, il m'a impressionné, vraiment, sur ses courses, etc., j'ai vraiment l'impression que ça peut être vraiment une bonne alternative pour Lyon, et voilà, pour faire progresser les joueurs de Lyon, et être une pierre aussi, un peu importante, voilà, de l'organigramme de Lyon, du nouvel organigramme, en tout cas, et vraiment, j'ai hâte de voir les premiers matchs de Lyon en préparation, j'ai peut-être envie de faire une petite vidéo aussi sur les matchs amicaux, etc., ou peut-être aussi le futur calendrier de Lyon qui est sorti, je ne sais pas si je vais faire une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et peut-être que je vais la préparer. Donc voilà, une petite vidéo, voilà, pour vous présenter les officialisations, dites-moi si vous êtes content dans les commentaires de l'opinant, aussi de l'Aga, que je vous ai dit en préambule de la vidéo, et aussi de Durie, que je viens d'en parler à l'instant, voilà, j'attends tous vos messages dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait toujours très très plaisir, passez une bonne journée, ciao les gars !